Alors, je vais faire la version française de ma précédente vidéo sur ce carnet d'écriture de chez Baron Fig. Et Baron Fig, c'est une entreprise qui m'a tapé dans l'œil parce que j'ai découvert qu'il s'était lancé à partir d'un projet Kickstarter. Et ils ont eu beaucoup de succès sur ce projet en proposant le précédent volume de leur confident. Et là, c'est le numéro 2, qui est dans un gris plus foncé. Et donc, leur idée, c'est de proposer un outil qui soit suffisamment sobre pour ne pas influencer la personne. Et en même temps, d'avoir le tout petit truc qu'il faut pour engager la créativité. Et donc, leur idée, en appelant leur carnet Baron Fig, c'est Baron qui représente Apollon, la discipline, et Fig, la Fig, qui représente Dionysos et l'impulsivité créative. Parce que pour eux, la créativité, c'est toujours une dichotomie entre la discipline et l'impulsivité. Et je trouve ça très sympathique. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le marketing et les belles idées sont à la hauteur du produit qui est proposé. Alors, ce carnet, moi, j'ai été très intéressée. Et je remercie beaucoup Baron Fig de me l'avoir gracieusement proposé pour en faire le commentaire. C'est vraiment l'idée d'aller vers le carnet le plus essentiel possible. Et les choix que moi, j'aurais fait dans ce cadre correspondent exactement à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, beaucoup de sobriété, avec une touche de fantaisie, de la simplicité pour ne pas être influencé. Et des matériaux de très bonne qualité pour avoir à la fois confort et solidité. Et voilà. Donc, on va voir tout de suite à l'intérieur si c'est bien le cas. Donc, il arrive dans cette boîte en carton. Voilà. Ça, c'est le genre de chose qui signe un objet qui se présente quand même comme un objet un peu luxueux. Alors, on a la petite présentation de Baron Fig. Alors, j'ai mis des commentaires dessus, mais ils avancent certains éléments. Au niveau format, voilà, on a quelque chose. Alors, je vais vous montrer d'abord, tout simplement, ce carnet. Voilà. Alors, si on regarde de près, la couverture est dans une espèce de toile de jute extrêmement fine, très douce au toucher. Donc, c'est une toile tissée. Ça, c'est original par rapport à celles qui sont en cuir ou en faux cuir. Donc là, ils se positionnent un petit peu différemment. J'aime beaucoup l'idée. La couleur grise est superbe. Vous n'avez pas la couleur réelle avec ma caméra, mais elle est vraiment belle. Et on a un format un petit peu original. Alors, pourquoi un petit peu original ? Il est... Si vous avez un iPad mini, c'est exactement cette taille-là. En fait, pour faire leur projet, ils ont demandé à des créateurs, des penseurs, des gens qui utilisent ce genre d'outils, ce qu'ils attendaient, et ils ont modifié le format habituel, qui est un petit peu plus haut et un petit peu moins large. Et donc, ils en ont fait quelque chose qui est plus large au niveau de la feuille. Alors, ça peut paraître idiot ou ça peut paraître peu intéressant, mais pour avoir essayé ce carnet, je trouve, au contraire, que c'est justement très intéressant. D'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus large. Voilà. Le petit ruban couleur safran, c'est la petite touche de fantaisie. Moi, c'est... Voilà, c'est ça que j'attends. J'aime bien qu'il y ait un petit quelque chose, mais pas plus que ça. Et un des intérêts de ce carnet, c'est qu'il reste absolument plat. Voilà. Pardon. Il est totalement plat. Donc là, c'est la version blanche, mais on l'a aussi à point et ligné. On a un papier qui est mat, qui est off-white, sans être crème. Voilà. Pour faire une comparaison avec un papier Moleskine. Voilà. On a la couleur crème du Moleskine. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est off-white. Avec un toucher légèrement granuleux, qui fait... Mais pas énormément, mais légèrement granuleux. C'est pas un papier très lisse. Et c'est un papier assez épais. Ce qui fait qu'il conviendra à la fois pour la plume, le crayon bille, et surtout pour le dessin. Ça se fait sketching. Voilà. Et on a 192 pages. Les dernières pages sont perforées pour qu'on puisse les enlever. Et autrement, c'est très sobre. Comme on voit, il y a juste ça. Ils ont voulu mettre un minimum d'influence. Donc la seule chose qu'on a comme information, c'est si tu l'as à la fin. Et c'est tout ce qu'on trouve dedans. Voilà. Avec le petit ruban tissé en safran. Et donc, moi j'ai fait un petit test d'écriture. Donc j'ai fait un test bille, un test plume. Et voilà. Il n'y a rien de l'autre côté. Donc ça marche très bien pour tout ça. Et vraiment, ce format est très plaisant. On a quelque chose de beaucoup plus large. Alors je vais montrer juste ici. Voilà. On a quelque chose qui va arriver avec une petite largeur supplémentaire. Une petite largeur qui offre un bon confort d'écriture. Voilà. Sachant que mon petit carnet dépassait un petit peu sur le côté. Voilà. Donc en conclusion, moi ce que j'ai à en dire, c'est que je suis absolument ravie de ce carnet. Je trouve qu'il est superbe. La couverture est superbe. Très agréable. Il est original par les matériaux choisis. Et par les décisions qui ont été prises sur ce carnet. Alors, évidemment, on peut trouver mieux en termes de papier. On peut trouver mieux dans d'autres domaines. Et moi clairement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'aime beaucoup, beaucoup à la fois la philosophie qu'ils mettent derrière et l'objet qu'ils ont réussi à en faire. Je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Et c'est un carnet de belles qualités pour un prix relativement correct. Puisque là, on se situe autour de 15 euros. Donc voilà. C'est très correct. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on ne le trouve pas facilement. Mais voilà un bon objet. Et puis, Baron Fig, je trouve que le nom est très sympa aussi. Ce sont des bons vendeurs marketing, il faut être honnête. Voilà. Mais beau carnet. Très réussi. Bonne qualité. Je pense que là, on peut y aller les yeux fermés. Je crois que j'ai totalement oublié de montrer un aspect. Alors, une chose que j'aime beaucoup avec ce carnet, c'est que non seulement il reste à plat sur toutes les pages, mais en plus, on peut carrément le plier totalement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec un soft cover et que moi, je fais très souvent. Mais avec un hard cover, vous n'aurez pas toujours la facilité de le faire. Or, chez Baron Fig, ils ont pensé leur carnet de manière à ce qu'on puisse faire tout ça. Et voilà. Et ça ne le déforme pas. Et ça, c'est super. C'est super.